Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Transim World 4. Aujourd'hui, on continue notre découverte du DLC BR-1 Expert. Et cette fois-ci, vous l'aurez sans doute deviné, on va regarder, on va découvrir la voiture pilote. Dans le jeu, compatible avec la Vectron, la BR-218 et la BR-111. Je ne vais pas tester avec la BR-111, mais avec la BR-218, ça fonctionne très bien. Avec la Vectron, ça a l'air pas trop mal marché. Et avec la BR-111, a priori, il n'y a pas trop de problème. Mais moi, personnellement, j'ai juste essayé avec la BR-218, ça fonctionnait plutôt bien. Alors, je ne vais pas remontrer. On est toujours sur Dresden-Riza, au passage. On est en gare de Riza, on va vers Dresden, donc on fait le trajet retour. On n'est pas tout à fait sur le même service, puisque là, on est sur un train qui fait Cologne-Dresden. On a sur uniquement la dernière partie. Une petite demi-heure de voyage. Alors oui, c'est court pour des trains intercités, je suis d'accord. Mais en vidéo, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. J'aurais adoré vous le faire sur Salzburg-Rosenheim, parce que je trouve que c'est pour le moment la meilleure ligne allemande. Et en plus, c'est top, parce qu'on passe une frontière, c'est vraiment très sympa. Mais si j'avais fait ça et que, encore, si je n'avais pas présenté la mise en service de la locomotive, on aurait eu une vidéo d'une petite heure, à peu près du temps, à peu près de la durée de la vidéo précédente. Sauf que si j'avais fait sur Salzburg-Rosenheim, avec la présentation de la locomotive, on aurait eu minimum 1h40 de vidéo. On va faire plus court aujourd'hui, puisque je ne vais pas vous montrer la BR-101. Je ne vais pas vous montrer la mise en service, elle est déjà en service. Non, je ne vais pas abandonner le service, merci. Elle est déjà en service. J'ai vérifié le sélecteur sur ZWS, il est bien dessus. Donc, on aura bien le contrôle de la locomotive depuis la voiture pilote. Normalement, par défaut, en mode horaire, j'ai oublié de préciser, on était en mode horaire, il n'y a pas trop de soucis. Normalement, vous êtes déjà soit dans la locomotive, soit dans la voiture pilote. Le train, globalement, est plus ou moins prêt à partir. Donc, j'ai suffisamment montré, je suppose, enfin, pour moi, j'ai suffisamment bien montré à quoi ressemblait la BR-101 et un petit peu ce qu'on pouvait faire avec la mise en service. Donc, on ne va pas voir ça aujourd'hui, ça sera trop long. Je n'ai pas envie de refaire une vidéo d'une heure. Je suis un petit peu déçu sur la voiture pilote. Alors, c'est un petit point de détail. Je ne sais pas si c'est TSG qui en a trop fait. Ah, c'est pas de fret. Je ne sais pas si c'est TSG qui en a trop fait et qui va un peu trop loin par rapport à ce que Prince-Hymour peut faire lui. Mais TSG, ils ont voulu aller très loin, peut-être un peu trop dans certains points. Et il y a un souci avec les portes. Et même en mettant la ligne de train, là, sur ce service-là, j'ai un problème. Alors, normalement, là, moi, je suis allé dehors pour vous faire l'intro. Évidemment, quand on est en mode horaire, on est directement à l'intérieur du train. Et on ouvre nos portes, on fait vite fait notre petite mise en service. On les referme et on s'en va. Très bien. Quand vous êtes en mode scénario, en mode scénario, en général, vous apparaissez à l'extérieur. Vous arrivez sur le train. Vous arrivez, on va vous dire, de monter dans la voiture pilote. Vous arrivez près de la porte et là, vous constatez que rien n'est cliquable. Mince, d'habitude, on clique sur la porte. Ou à défaut sur le bouton, mais là, il n'y a pas de bouton. Alors, ici, il y en a un là, mais... Alors là, il peut fonctionner parce que j'ai ouvert les portes depuis le pupitre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais évidemment, quand de la batterie est coupée ou autre, n'espérez pas ouvrir vos portes comme ça. Par contre, vous voyez qu'ici, je ne vais pas appuyer dessus. Mais là, vous avez une petite serrure avec une clé de berne qu'on peut insérer. Et vous pouvez ouvrir uniquement cette porte-là. N'allez pas le chercher sur les autres portes, ce n'est pas disponible. Mais sur la voiture pilote, vous pouvez ouvrir une porte. Donc la porte, uniquement celle-là. Vous pouvez l'ouvrir même quand le poste n'est pas déverrouillé, quand il n'y a pas la batterie. Voilà, quand on peut décompresser la porte. Ou du moins l'ouvrir sur batterie. Ensuite, rentrez et allez dans la voiture pilote. Et levez le pantograph, fermez le disjoncteur et commencez à faire votre mise en service. Ensuite, il y a un autre truc. C'est que normalement, ça marche de manière aléatoire. Mais normalement, je vous ai dit que j'avais déverrouillé les portes depuis le pupitre. Mais normalement, je peux... Donc on est en mode horaire. J'étais directement sur le siège. Je suis sorti de la cabine. Normalement, je peux ouvrir ma porte en... Alors pas directement en appuyant sur le bouton parce que la porte, elle est verrouillée. Mais vous voyez qu'ici, à l'intérieur, j'ai également une clé. Et en mettant un coup de clé vers la gauche, ça déverrouille. Ça ouvre toutes les portes et ça me laisse la possibilité d'ouvrir la porte ici. Et normalement, quand on remet un coup de clé, ça ferme les portes, toutes les portes sur celle-ci. Ça permet au contrôleur de descendre sur le quai, de vérifier que tout est bon, de remonter. Et ensuite, de fermer sa porte par ce bouton-là. Et ensuite, un coup de clé vers la droite pour donner l'autorisation de départ. En tout cas, pas forcément l'autorisation de départ, mais pour signifier que les portes sont fermées et que le train est prêt à partir. Alors, pourquoi je n'y ai pas touché ? Parce que là, ça ne marche pas. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait ma petite mise en service. J'ai refermé les portes. J'avais ouvert les portes avec la clé ici. Je les ai fermées au pupitre. J'ai voulu essayer de reverrouiller ici, là. Et ça n'a pas marché. La tâche verrouillée les portes ne fonctionnait pas. Et a priori, les portes n'étaient pas verrouillées. Donc, je les ai ouvertes au pupitre. Moi, je me dis que si j'ai réussi à les ouvrir, je devrais pouvoir les refermer. Et on ne va pas toucher aux commandes du contrôleur parce que ça semble encore un petit peu bugué. Du moins dans la voiture pilote. La voiture pilote, depuis la BR-101, il n'y a plus trop de soucis. Mais depuis la voiture pilote, j'ai l'impression que la voiture pilote a quelques défauts. Il y a peut-être eu un peu moins de bêta-tests ou un peu moins de soins sur la voiture pilote que sur la BR-101. Ça reste quand même du très bon matos, attention. Ici, on entre nos données PZB. Donc, là, le BRA, c'est le régime du frein. Pour être un voyageur, c'est R et c'est forcément 9. Ici, BRH, c'est le pourcentage de freinage. Je l'ai calculé, c'est 180. Cherchez pas à comprendre, je vous expliquerai plus tard le calcul des données du PZB. Parce que là, il y en a pour 2 heures de vidéo. Vraiment. ZL, c'est la longueur. Donc, on rentre 18 pour 180%. On nommait le dernier 0. On mesure un peu plus de 200 mètres de long, je crois, 203 mètres et quelques. Mais nous, il nous faut l'arrondir à un nombre entier multiple de 10. Donc, 210 mètres, là, pour nous. Donc, on rentre 21 ici pour ZL. Et enfin, VMZ, c'est la vitesse maximale. 200 km heure, on rentre 20. Donc, les paramètres sont bons. Je clique sur... Pardon. Je clique ici. Les données s'actualisent. Elles deviennent fixes. Ok, c'est bon. Maintenant, on va regarder vite fait. Mais normalement, il n'y a pas de souci. On a quelques disjoncteurs également ici. Il n'y en a aucun qui a l'air baissé. Donc, tout a l'air en ordre. Il y en a beaucoup moins, évidemment, que dans la locomotive. Puisque là, on ne fait que télécommander la locomotive. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a rien du tout. Ici, phare rouge ou blanc. Tout va bien. Tout est... C'est bon. Voilà. Tout est bon. Là, j'ai fermé. On va passer sur le siège du conducteur. Alors, j'ai déjà mis l'inverseur pour déverrouiller le poste. Je l'ai mis au neutre. Afin de pouvoir ouvrir les portes. On passe rapidement en vue de la pépite. Même si ça ressemble pas mal à la BR-101. En réalité, ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on peut trouver sur la BR-111 ou la BR-120. D'ailleurs, il me semble que ces voitures-là sont rentrées en service à peu près au moment où les BR-120 sont également rentrées en service. Je crois. Donc, initialement, elles étaient plus ou moins faites pour ces machines-là. Mais, bon, corrigez-moi en commentaire. On retrouve la même chose. Bon, les boutons du PZB là-bas au bout. Pantographe. Disjoncteur. Ligne de train, d'ailleurs, que je vais activer tout de suite parce que sinon la batterie, on va la mettre à plat. L'investion des portes ici. Le manipulateur, enfin, l'inverseur, pardon. Donc là, il est déjà en place et il est déjà en position neutre. Ici, on a les sablières, les fanaux. On doit avoir d'autres auxiliaires. Je ne sais plus lesquels c'est. On va mettre la commande du frein, commande de frein de train, commande de frein électrique, exactement comme sur beaucoup de locomotives. Bouton de la surcharge, la clé pour déverrouiller les freins et le frein direct qui est tout en haut. Ici, si on veut, on peut ouvrir la fenêtre. Bon. Je vais peut-être la refermer parce que ça risque d'être un petit peu bruyant au niveau des sons de roulement en extérieur. Mais voilà, vous pouvez l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Donc, manipulateur de traction, un peu particulier. En fait, il ressemble beaucoup à ce qu'on a sur la BR-111. Si vous avez vu ma vidéo sur Salzbo Rosenheim, sur la présentation de ce DLC, vous verrez, c'est assez similaire. La pédale pour le Zifa, qui est cliquable comme dans beaucoup de locomotives. Et enfin, la pédale pour le sifflet, qu'on ne va peut-être pas actionner en regard. Alors, ce que je vais faire, c'est ce qu'on nous dit de faire dans le tutoriel avant de déverrouiller les freins. On va serrer le frein direct. Du moins, on va le mettre en position serrage. Là, on déverrouille et on tient le frein direct serré. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on va mettre le frein... Je vais bloquer la caméra. On va mettre le frein de train sur la position urgence. Voilà. On voit qu'on commence à avoir doucement une vidange de la conduite générale. C'est le manomètre du bas. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais tout de suite le remettre pour y alimenter. Voilà. Normalement, il faudrait mettre la surcharge. Surtout si on vient d'atteler le train. Je n'ai pas envie de le faire parce que la surcharge dans le principe moeure, parfois, ça crée des gros problèmes. Donc là, vous voyez que dans le manomètre du haut, j'ai encore un petit peu de pression au cylindre de frein. C'est normal. On est immobilisé au frein direct. On peut mettre notre traverseur complètement en avant. Voilà. Le PZB, c'est bon. La radio, il faut qu'on la règle. On n'a pas fait. Donc, on va dans ZD. ZN pour le numéro du train. Donc, le 9, le 1. Nous, aujourd'hui, c'est le 2248. Si je ne dis pas de bêtises. 2248. Alors là, je ne peux pas regarder dans l'ordinateur pour vérifier. Bon, je vais regarder sur le quai, sur les voitures. Normalement, c'est bien ce numéro-là. Le bouton E. Ensuite, on sélectionne l'activité dans 3, là, dans EVU. Nous, on est grande ligne. DB Fernwerker. Voilà. Là, il revient au menu principal. On revient dans le bouton EZD. Le bouton 5. Non, le 5. Voilà. Et le bouton E. Et la radio est configurée. Alors, si jamais ça ne marche pas, n'oubliez pas que si vous vous trouvez dans un autre pays, même si vous n'êtes pas loin de la frontière, par exemple, à Salzbourg, vous êtes en Autriche. Vous voyez que là, il y a GSMRD pour l'Allemagne. Si vous êtes dans un autre pays, donc typiquement en Autriche, sur la Salzbourg-Rosenheim, ou même en Autriche, sur la Foralberg, il faut aller ici, là, dans le 0. Puis, dans le premier menu, là, NETS, manual. Et après, vous pouvez sélectionner GSMR ou PGSM, qui est en réalité la téléphonie mobile classique. Pour chaque pays, du moins pour une multitude de pays, il y a l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne. Il y a également les Pays-Bas et la Belgique dans ces radios-là. Ça, c'est bon. Normalement, le tutoriel nous apprend à baisser le pantographe et le remonter pour vérifier la connexion avec la locomotive. Je sais que ça fonctionne, je ne vais pas embêter. On va tenter de fermer les portes. Ouais, ouais, j'ai bien dit tenter, parce que c'est un gros morceau, ça. Hop. Ah, déjà, j'entends que ça se ferme derrière moi. Bon. Ça a l'air de se verrouiller. Je pense que, voilà, d'avoir déverrouillé les portes depuis le pupitre, je pense que c'est moins... Ah, bah, voilà, là, ça a marché. Magnifique, voilà. La tâche a été validée. Ça, c'est bon. Alors, on va mettre... Frein de train, bah, du coup, c'est bon. Donc, on va tout simplement desserrer notre frein direct. Alors, attendez, quand même, signal. Non, signal, c'est bon. Frein direct, voilà, les signes de freins reviennent à zéro. Alors, le manipulateur de traction est un peu spécial. Hop, je mets en fonction. Et vous voyez que je donne mes petits à-coups pour simplement augmenter... Regardez mon indicateur d'effort. C'est à gauche l'indicateur de vitesse. Voilà, tout doucement. Hop. Alors, je vais centrer la caméra. C'était surtout pour vous montrer et gaver exactement la même chose avec la BR-111. On peut se libérer... Non, pas assez vite, je crois, pour le faire. On va attendre d'accélérer un petit peu. Est-ce qu'il se met à clignoter ? Non, c'est bon. Ok. Donc, au niveau du PZB, nous sommes bons. Alors, évidemment, c'est très calme, surtout à basse vitesse et même à haute vitesse. Évidemment, on est dans une voiture pilote, donc il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. On est simplement dans une cabine de conduite qui télécommande la BR-101 au bout. Évidemment, on fera des vues extérieures. Donc, sorti à 80, il faut mettre un poil plus de traction. Donc, on peut utiliser le manipulateur de traction comme sur la BR-111 en donnant des petits à-coups comme vous m'avez vu faire pour augmenter très légèrement la traction à chaque fois. Logiquement, il y a également... Alors, il faut que vous fassiez attention parce qu'en vue extérieure, le Zifa ne sonne toujours pas pour l'instant. C'est peut-être un choix, c'est peut-être voulu, mais il faut s'en méfier. Donc, voilà. C'est bon. On va passer à 120, c'est ça ? On m'aura vu. Donc, de toute façon, là, je suis déné, on le dira. Donc, voilà. C'est comme dans la BR-111, on donne des petits à-coups. Logiquement, alors dans la BR-111, il y avait une position automatique. En fait, c'est comme si on avait une vieille locomotive où il fallait passer des crans. Sauf que, bien évidemment, sur la BR-101 et même sur la BR-111, il n'y a pas de cran. C'est électronique. Mais il y a encore ce système au niveau du manipulateur de traction qui, je ne sais pas si c'était par rapport à l'habitude des conducteurs ou autres, ou pour des raisons techniques, mais il n'y a pas le manipulateur linéaire comme on aura plus tard sur les BR-120 et BR-101. Alors, en réalité, s'il y est, parce que si vous vous souvenez de la BR-111, vous avez la position où on donne des petits coups comme ça. Après, il y a une position logiquement sur la BR-111, il y avait une position automatique qui permettait d'augmenter la traction jusqu'à son maximum, mais de manière progressive, on va dire, et dans la limite de tout ce qui est intensité et autres. Là, c'est un peu pareil sur cette voiture pilote. Alors, au clavier, ce n'est pas toujours facile à faire, mais ça peut se prendre à la souris. Je crois qu'il faut que je reste appuyé. Non, là, je ne vais pas y arriver. Si, voilà. Là, vous voyez que sur la partie haute, et d'ailleurs, je crois qu'ils l'appellent comme ça dans... Si vous avez l'infobulle d'activer, ce qui n'est pas mon cas, je crois qu'ils appellent ça manipulateur de traction bas et manipulateur de traction haut, ce qui ne veut pas dire grand-chose, honnêtement. Mais en fait, là, vous voyez que je peux régler l'attraction. D'ailleurs, là, on ne va pas tarder à la couper, on va faire la jouer finement, puisque, oui, on est mis à 120. Vous voyez que je peux jouer... Hop, je peux le mettre à fond. Alors, je ne vais pas le faire longtemps parce qu'on arrive à notre vitesse limite. Mais je peux utiliser le manipulateur de traction exactement comme dans la BR-101. Voilà. Et comme dans la BR-101, c'est vraiment le même style. Je ne suis pas certain qu'il y ait la position plus, qui est une sorte de progression automatique qui permet de mettre toute la puissance de manière relativement progressive. Mais voilà, si ce système de grand virtuel ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez utiliser cette position-là du manipulateur. Là, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai remis à zéro. On va se laisser rouler à 120 tranquillement. Voilà. Là, on va se laisser comme ça, à 119, 120. Normalement, la vitesse ne va pas tarder à augmenter, je crois, à 140, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Tant qu'on garde 118, 120, ça va bien. Alors, on va peut-être perdre quelques kilomètres heure. Mais je remettrai un peu de traction. C'est peut-être ce que je vais faire, d'ailleurs. On va juste donner un tout petit peu de traction pour à peu près garder nos vitesses. Notre vitesse, plutôt. Voilà. Ce serait un peu dommage qu'on réduise trop. Bon, vous voyez que même en ne faisant pas la mise en service de la locomotive, vous voyez que déjà, on ne sera pas à l'heure à la prochaine gare, bien évidemment. On aura, je pense, un bon 10 minutes de retard. Ah, je n'arrive plus à mettre de là. Ah, mince, oui, on a passé le sélectionnement. Je me disais, mais mince, la traction ne marche plus. Oui. On a passé le sélectionnement, qui veut dire déjà, il faut refermer le disjoncteur. Alors, normalement, on a dû le libérer. On va voir. C'est vrai que dans la voiture pilote, si on ne voit pas la pancarte, ça passe inaperçu parce qu'on n'a pas le son des moteurs qui s'arrêtent. Donc, disjoncteur, ligne de train, impératif de se rappeler de cette séquence. Oups. Surtout que dans la voiture pilote, il y a une petite mauvaise surprise si vous ne remettez pas la ligne de train. Alors, hop. Voilà. Cette fois, je ne vais pas manipuler dans le vide. On va pouvoir remettre un peu de traction. Ah, là, je l'ai remise en... Ah, oui, non. Ça ne marche toujours pas. C'est vrai que je n'ai plus l'habitude. Non. Oui. On est sur la BR sur une expert. Il faut attendre. Il faut attendre que toutes les servitudes, tout se remette en marche. C'est vrai que j'ai trop l'habitude des locomotives classiques d'ETS où à peine le disjoncteur refermé, vous pouvez reprendre de la traction. C'est différent sur la 101 et encore sur la 101, ça peut s'entendre au bruit. Là, évidemment, en conduite réversible, c'est aussi comme ça que ça s'appelle, en cabine voiture pilote. Eh bien, c'est assez difficile de déterminer ce qui se passe dans la locomotive. Normalement, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Hop, on va en mettre un peu de traction, ce qui fait qu'on a quand même perdu pas mal de vitesse. Je ne vais pas trop en mettre parce que, voilà, ça devrait suffire. On va peut-être y aller un peu plus fort quand même. Ah, c'est vrai que le sectionnement, il est très très proche de Riza. Et en vous parlant, je n'avais pas vu la pancarte. Et dans la voiture pilote, il n'y a pas beaucoup d'indices qui vous montrent que vous avez disjoncté. Par ailleurs, on peut également avoir des pannes dans la voiture pilote. Alors, des pannes si on a mal configuré le train. Dans la version 1, je vous parlais de l'importance de la ligne de train, de l'activer pour pouvoir gérer correctement vos portes. Bon, c'est un peu moins vrai dans la voiture pilote parce que des fois, même quand on ferme la ligne de train, les portes ont quand même quelques soucis. Mais par contre, si jamais vous l'oubliez, donc il ne faut surtout pas, vous voyez en dessous de l'indicateur d'effort, là, si je zoome un peu. Il ne faut surtout pas que les voyants à gauche, là, des voyants du PZB, il ne faut surtout pas qu'il y en ait un d'allumé. Parce que potentiellement, ça veut dire que vous êtes sur batterie. Puisque, ben oui, vous n'avez pas demandé à la locomotive d'alimenter les voitures. Donc, elles peuvent rester sur batterie un certain temps, notamment pour l'éclairage et puis quelques fonctions. Mais en général, c'est que l'éclairage. Et ce qui se passe, je ne sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais dans TSW, qu'est-ce qui se passe ? Si on oublie la ligne de train, eh bien, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vu que vous êtes toujours sur batterie, sur les batteries de la voiture pilote, eh bien, votre indicateur de vitesse va cesser de fonctionner. Voilà, tout simplement. Alors, via l'UHUD, normalement, ça continue de marcher. Mais c'est assez déroutant. Parce qu'au début, là, en découvrant un peu la locomotive avec France Simu, Thomas Games France et tout ça, on ne comprenait pas, surtout que la panne se produisait à peu près au bout du même laps de temps pour tout le monde. Et en fait, on a fini par découvrir que c'était justement, on oubliait complètement d'activer la ligne de train. Et la décharge de la batterie, que ce soit sur la locomotive ou sur la voiture pilote, la décharge de la batterie est simulée. Donc, ça provoque l'arrêt du fonctionnement de l'indicateur de vitesse. Alors, ça ne fait pas tomber les autres systèmes de manière un petit peu bizarre. Votre écran Ebula ne s'éteint pas, le PZB continue de fonctionner, etc. Il n'y a pas de freinage d'urgence, rien. Ok, on peut prendre 160. On va mettre le manipulateur. J'y arrive complètement embuté. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, voilà, encore une fois, bien pensé à la... Et même quand vous débutez un horaire, vous vous retrouvez assis dans le siège du conducteur. Le train, je vous ai dit qu'il était globalement en service. Mais ce n'est pas le cas pour la ligne de train. Donc, surtout, ne l'oubliez pas. Parce qu'en conduisant dans le pull à BR1001, ça peut provoquer quelques ennuis. Mais si vous arrivez à fermer les portes, en général, ce n'est pas trop problématique. Ou ça le deviendra à la prochaine gare. Mais on va couper la traction. Hop là, un petit excès de vitesse. Un tout petit freinage au frein direct, peut-être. Non, ça ne va pas suffire. On va passer un petit coup au frein de train. Voilà. Ok. Des fois, mettre un coup de petite chenette sur le frein direct, ça suffit pour ne pas être à 1 ou 2 km heure. Mais là, je crois que je suis un petit peu dans une descente. Ça n'a pas suffi. Donc oui, avec la BR1001, si vous parvenez à fermer les portes, si par exemple, vous oubliez d'activer la ligne de train, ça ne sera pas trop problématique jusqu'à la prochaine gare. Mais avec la voiture pilote, là, on ne pourrait pas se rendre à... On ne pourrait pas faire 20 km. Enfin, il y a un peu plus depuis la gare de Riza. Mais en tout cas, Dresden-Nunstad, on ne pourrait pas y aller. L'indicateur de vitesse tomberait bien avant, au bout d'un petit quart d'heure, en général. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Il y a toujours cette histoire avec les portes d'un côté. Alors, côté BR1001, je n'ai plus de problème, effectivement. Le problème venait bien du fait que je n'activais pas la ligne de train. Dans la voiture pilote, depuis le pupitre, a priori, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelques problèmes depuis, on va dire, la porte qui est commandable par le contrôleur. Ce qui explique peut-être qu'on n'a pas de mode dans le futur Transimeword 5 contrôleur avec ce matériel-là. Parce que ce n'est pas encore tout à fait au point. Oui, parce qu'on aura un mode sur certains matériels dans TSW5. Vous pourrez incarner le contrôleur, qui peut être sympa, parce que ça fait une activité supplémentaire dans le planifère. Et puis, ça permet de profiter un peu plus des routes ou de l'intérieur des voitures. Mais si c'est que sur de la banlieue, il faudra se dépêcher. Et ça ne sera pas forcément très, très cool. Et moi, je pense que c'est un mode que je vais un petit peu utiliser, que je vous ferai découvrir. Mais est-ce que je vais beaucoup l'utiliser ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on l'aura en mode horaire. Donc ça, c'est très bien. C'est un petit ajout sympa. Ce ne sera pas sur toutes les lignes. Dans un premier temps, ce ne sera que sur les lignes de TSW5. Et sur les lignes qui seront à l'avenir remasterisées. Alors, j'en profite. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo qui présente les nouveautés de TSW5. Il y a quelques nouveautés. Et il y a des nouveautés dans la mise à jour. On va dire ça comme ça. Notamment, il y a une offre gratuite. Alors, avec l'offre gratuite, vous n'aurez pas grand chose. Je vous le dis tout de suite. Vous aurez uniquement le centre d'entraînement. Quelques petites nouvelles fonctions de TSW5. Et si vous avez des DLC sur les anciennes versions du jeu. Bien entendu, vous les aurez en version compatible TSW5. Par exemple, si vous possédez GWR. Donc, le Home Panic Town Reading. Et bien, dans TSW5, on aura une version qui sera mise à jour. Pas tout de suite, mais on aura une version remasterisée avec le ciel dynamique. On va parler en français. Le brouillard dynamique. Le Time of Day 4. C'est-à-dire la gestion des lumières. Quatrième évolution. Donc, ce sera bien mieux. Et la route devrait être beaucoup plus jolie. Du moins, moi, j'ai vu les résultats sur la West Summer 7. Elle est vraiment magnifique maintenant dans TSW4. Donc, sur GWR, enfin, GWE. Qui est quasiment la plus vieille route. En tout cas, le plus vieux DLC de TSW. Premier DLC à jamais de cette franchise. Donc, qui doit dater de fin 2017 ou début 2018. Je ne sais plus trop. Il n'avait pas beaucoup évolué depuis le premier TSW. Il y a eu quelques petites misages lourds quand même. Par-ci, par-là. Mais misages lourds plutôt mineurs. Donc, là, c'est bien. Ils annoncent une refonte de cette ligne. Une refonte qui sera gratuite pour les gens qui possèdent TSW5. Donc, il y a une manière de l'avoir gratuitement. Et qui possèdent, bien entendu, le DLC. Bon. Là, on va se perdre. Si je commence à en dire plus sur TSW5. Parce qu'on peut tenir, je pense, une heure dessus, voire plus. Dites-moi si ça vous plaît. Alors, je ne copie personne. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est déjà fait ailleurs. Pas dans le monde francophone. Voilà. Du moins, je ne l'ai pas vu. Alors, il y a peut-être des chaînes un petit peu petites que je ne connais pas. Ou même des grosses chaînes que je ne connais pas. Ils s'en sont occupés. Mais je n'ai pas vu passer. Mais voilà, dans le monde anglophone, slash US. Alors, moi, le Scream Ocean qui fait beaucoup ça. D'ailleurs, qui fait quasiment des vidéos que lorsque j'ai des nouveautés sur TSW. Voilà, il y avait une vidéo où il y avait eu des leaks sur certains screenshots. J'avais été averti comme ça parce que moi, je ne suis pas le forum. Je suis un petit peu ce qui se passe sur la page Dovetail Live. Sur le site internet de DTG. Donc, sur le blog, on va dire. Mais c'est tout. Je ne traîne pas plus sur les forums que ça. Donc, je regarde surtout les chaînes anglaises et US qui traînent de Transimord. Et c'est comme ça que j'ai des nouvelles. Mais du coup, il y a quand même pas mal de choses à dire. Que ce soit sur le contenu, sur les routes, sur les formules de paiement. Enfin, version standard, version de luxe, etc. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas, j'aimerais bien faire une vidéo où on se mettrait en passager. Par exemple, sur la Castle Westberg en I.C.E. Et où vous ferez le point avec des incrustations probablement des articles de DTG Live ou de la roadmap. Et je ferai tout un point là-dessus. Donc, comme ça, je ne vais pas m'embêter avec la conduite. Et ça donnera un cadre un peu différent en vidéo. Ça ferait une vidéo entièrement en passager. On se mettra dans un compartiment de première classe tranquille dans un ICE 3 ou un ICE 1. Et je pourrais faire le point sur tout ce qui nous attend. Pour TWS5, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très intéressant. Et il y a un peu du bof. Enfin bon, en vrai, c'est pas mal. Le bilan, c'est que ça a priori, ça devrait être quand même plutôt bon. Mais il y a deux, trois petites choses avec lesquelles je ne suis pas très d'accord. Enfin bon, il y a des choses à dire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, dites-le rapidement par contre. Parce que j'aimerais bien tourner ça assez rapidement. Pour tout vous dire, là on est le 22 août. Si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas la date sous les yeux. Mais oui, c'est ça normalement. Donc, vous devriez voir cette vidéo relativement rapidement. Vous devriez l'avoir samedi 24, si je ne me suis pas planté dans les dates. Donc, ah voilà, 160 pour reprendre. Alors, c'est une section assez courte à 160. Donc, on va juste faire la petite mise en vitesse. Parce que je crois qu'après, on repasse à 140, il me semble. Donc voilà, j'aimerais tourner ça assez rapidement. Et ça ne sera pas un samedi. Parce que, bon, c'est une vidéo d'actualité. Normalement, le samedi. Parfois, le vendredi. C'est vrai que j'ai aussi sorti de temps en temps des vidéos le vendredi. Mais, je m'estime que c'est plutôt les vidéos let's play. Ou découvertes ou autre. Donc, si je le fais, j'essaierai peut-être de sortir ça mercredi prochain. On sera encore un bon 15 jours. Je n'ai pas envie de prendre un frein d'urgence, par contre. On va mettre un gros... Je suis un petit peu déconcentré. Ah, c'est bon. Ouais, ça va. C'est bon. J'ai réagi à temps. Parce qu'il ne pardonne pas le PZB pour les excès de vitesse. Ah oui, non. Mais, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que je me suis fait choper peut-être sur la courbe de décélération. ou non, ou tout simplement, j'ai fait un excès de vitesse. Bon, on va rester à 140, du coup. Ah oui, vu que c'est 130. Oui, non, je crois que c'est ça. Il ne faut pas rester à la vitesse la plus élevée jusqu'au bout. Parce que sinon, on se fait prendre dans la courbe de freinage. Je crois que c'est en partie ça. Ou en partie, parce que je n'étais plus trop attentif à la vitesse aussi. Ok, on va rester comme ça. Ça devrait suffire. Et donc, voilà. On devrait, mercredi prochain, Donc, je ne sais pas. On devrait, quand est-ce que ça va tomber ? Fin août ou tout début septembre. Je ne sais plus. On devrait être à une quinzaine de jours du lancement. Donc, ça irait encore pour présenter les nouveautés. Donc, voilà. Dites-moi si vous voulez ça pour que je puisse le tourner assez rapidement. Sachant que, il y a encore la vidéo sur les PZB lourds par rapport à cette BR-101 expert. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça sera une vidéo où on ne roulera pas. Il ne va pas forcément intéresser tout le monde. Alors, les plus hardcore, oui. Ceux qui sont curieux, ça va peut-être vous intéresser. Mais, c'est une vidéo où on ne roulera pas. C'est une vidéo où il y aura quand même beaucoup de théories. Donc, voilà. Ce ne sera une vidéo qui risque d'être assez... Il peut être très vite en mieux parce que... J'essaie de simplifier ça et de vulgariser ça. Mais, ce n'est pas simple à faire. Et, en plus, il y aura besoin... Enfin, c'est mieux si vous avez déjà visualisé certaines vidéos qui comptent sur Internet. Mais, on en reparlera dans la vidéo en question. Donc, voilà. J'aimerais bien faire une vidéo mercredi prochain sur les nouveautés à venir. sur TSW5 en mode passage V, chill, tranquille. Et une vidéo... La vidéo de samedi prochain. La prochaine vidéo régulière, on pourrait dire. Il y aura donc sur les données du PZB. Et surtout, comment les calculer. J'allais dire à la main. Pas vraiment à la main. À la calculatrice. Quoiqu'à la main, c'est faisable aussi. Mais bon. Quand je veux dire à la main, c'est sans utiliser le petit artifice que je vous ai montré. Tout à l'heure, en début de vidéo, là, dans l'écran de Lébula. Mais même si vous utilisez ça, de toute façon, vous aurez besoin de calculer la masse du train. Au minimum, la masse du train et la masse freinée. Donc, on voit. Voilà. Ça va impliquer pas mal de choses à voir. Donc, ça, on en reparlera, donc, eh bien, samedi prochain. Et donc, j'aimerais bien vous faire cette vidéo sur les nouveautés de TSW5. Parce que, il y a beaucoup de choses. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, ils ont fait un autre live, là, récemment. C'était quand même un peu plus clair. Mais, ils ont annoncé beaucoup de choses. Parce qu'ils ont quelques nouveaux jeux. Alors, pas des nouveaux jeux pour PC. Mais, ils ont... Enfin, en tout cas, pas pour Trin Sim World, tel qu'on le connaît. Pas pour Trin Sim World 5. Mais, bon, en tout cas, il y a eu un premier live où ils ont annoncé énormément de choses. Y compris des choses dont on n'a rien à faire. Notamment sur Roblox. Alors, peut-être, ça intéressera certains. Mais, moi, sur Roblox, Trin Sim World Tycoon, je m'en fiche pas mal. Même si ça intéressera peut-être certains joueurs. Mais, moi, typiquement, ça, c'est une partie que je vais zapper. Ou alors, Trin Sim World VR sur... Comment il s'appelle ? Sur MetaQuest 2. Bah, je n'ai pas de casque. La VR, je ne suis pas convaincu. Ça fait 10 ans, même plus, qu'on nous explique que c'est la révolution. Oui, bah, en attendant, les boîtes, elles vont de faillite en faillite. De faillite en rachat. Bon, la boîte qui détend MetaQuest, elle a une belle trésorerie. Donc, elle peut se permettre de pousser ça. Mais, bon, voilà. La VR, pas franchement convaincue. Surtout quand on doit faire des streams. Ou ce genre de choses. Après, c'est vrai que, sur certains jeux, ça peut être très intéressant. Mais, moi, de toute façon, je n'ai pas l'équipement. Mais, je pense que ça ne se prête pas à tous les jeux. Tout dépend comment c'est amené. Mais, c'est toujours pareil. Donc, voilà. Beaucoup de choses à annoncer, quand même, sur le futur Tracem Ward 5. Donc, voilà. Dites-moi si ça vous tente une vidéo pour les news de TSW 5 ou pas. Si je vois qu'il y a quelques commentaires qui répondent et que les gens sont intéressés, j'essaierai de la réaliser comme assez rapidement. Sinon, je ne la ferai pas. Mais, le problème, je pense que ça peut être intéressant parce que ça permettrait, lorsque je ferai les premiers let's play sur TSW 5, ça permettra d'éviter de revenir sur toutes les nouveautés ou sur tout ce qui a été annoncé. Ok, alors, on va couper la traction parce qu'on va avoir un 80 et on va même commencer à freiner. Hop là. Alors, il faut que je fasse attention à tout ce qui est réduction de vitesse. Je ne sais plus s'il y en a une, d'ailleurs, pour ce signal-là, de manière un peu étrange. Voilà, enfin, on va réalimenter très légèrement la conduite des Générales. Là, on va même se complètement la réalimenter, histoire de se laisser tranquillement ralentir. 109. Voyons, peut-être, se remettre comme ça. Et on va arriver en gare de Dresden. Nulsh, 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 Nulsh. Désolé pour la prononciation. Ok, j'essaye de faire des efforts, mais qui est quand même un peu approximative. Ok, on confirme. Réduction 85. Hop, tranquillement. De toute façon, on doit être à 80. Par contre, on se dépêche. 23 secondes, je crois. Voilà, c'est bon. Ok. Faire attention que le signal ne soit pas fermé, qu'il n'y ait pas un deuxième feu. À l'avertissement. Dans ce cas-là, il faudrait appuyer sur le bouton d'acquittement. Et on serait limité à 45 km heure. Là, il nous dit qu'on peut se libérer. Le signal est ouvert. Par contre, attention à faire ça. Parce que là, on voit 160. Mais non. On approche bien une restriction de vitesse. Donc, attention à ne pas se libérer. Sur les phases où on se libère un peu trop tôt. Hop. Bon là, on va prendre 60. Ah, mais il reste quand même 10 km. Oui, on va... On va remettre en marche sur l'air. 60, c'est peut-être le même poil bas. Alors, a priori, le signal est ouvert. C'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, on ne sera pas bloqué en gare. Bon, voilà. C'est à plus de 10 minutes en retard. Mais bon, c'est ma petite présentation qui a quand même pris un petit peu de temps. Moins de temps que la présentation de la BR-101. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Il y aura une playlist. Alors, il y en a déjà une. Mais comme il n'y a qu'une seule vidéo, vous ne la voyez peut-être pas. Mais vous trouverez une playlist BR-101 expert. Voilà. Il y aura les 3 vidéos de la BR-101. Et plus peut-être d'autres vidéos qu'on fera avec. Mais les 3 vidéos de découverte, vous les aurez. Ce sera plus facile. Vous les aurez dans l'ordre. Donc, ce sera plus facile à voir pour vous. A savoir la découverte de la locomotive. On va peut-être freiner un peu plus fort. La découverte de la voiture pilote. Et les données PZB. Alors, on va essayer de gérer un peu la modérabilité au desserrage. Histoire de ne pas finir complètement planté. J'espère que je n'ai pas trop cassé la vitesse. Non, a priori, ça va. Alors, nous, on s'arrête un tout petit peu plus loin. 70 mètres. Il y a plusieurs repères H. Normalement, c'est là où on s'arrête. Mais ça va être en fonction de la composition, j'imagine. Nous, il faut qu'on s'arrête au dernier. Là, celui qui est au pied du signal. Je voulais réalimenter pour m'arrêter un peu plus en douceur. Mais, ouais, il faut quand même, on peut le faire, mais il faut quand même prendre un peu. OK, on est immobilisé. 4 barres à la conduite générale, ça devrait suffire. Je vais ouvrir les portes. Je ne vais pas utiliser le raccourci clavier parce que j'ai remarqué que parfois, c'était un peu compliqué. Alors, pour les fermer, ça marche bien, mais voilà, on va le faire comme ça. Alors, les portes mettent un peu de temps à s'ouvrir, mais voilà, ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, on va quitter la cabine. 30 secondes et je vais vous montrer à quoi ressemblent les voitures. Donc ici, dans la voiture pilote, qui est la nouveauté quand même de ce DLC, vous avez tout un emplacement pour les vélos. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et vous avez un peu moins de place, du coup, pour les voyageurs. Un compartiment de seconde classe. Je ne sais pas si on a beaucoup de monde dans notre train, mais bon. Donc voilà, compartiment de seconde. Donc, à couloir centre, on peut, bien entendu, passer dans l'intercirculation. Malheureusement, on ne peut pas soulever la plaque ici, comme sur les N-Wagen. Elle se soulève d'exister les clés, mais on ne peut pas le faire manuellement, c'est dommage. Donc là, on retrouve des voitures de première classe. Voilà, voitures à compartiment. Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à la BR-101 de base. Les compartiments qu'on connaissait déjà. Il y a également des scripts qui permettent de changer le régime du frein. Donc ça, ça se fait à l'extérieur. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, compartiment de première classe. Et on devrait retomber pour des voitures de seconde à couloir central. Oui, voilà, c'est ça. Ah, il y a un petit problème de load d'écran. L'écran était noir quand on était pourtant à distance visible. Donc bon, c'est des petites choses qui arrivent. Et donc voilà, là, vous avez le frein d'urgence qui est utilisable. Je ne vais pas le faire parce que potentiellement, ça va nous embêter. Mais c'est utilisable, ça a été ajouté. Ce n'est pas une grosse révolution, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Vu le prix du DLC, c'est plutôt sympa d'avoir eu une petite refonte des voitures. Même si c'est plutôt à l'extérieur que ça se voit. Puisque comme j'ai dit, on peut manipuler la manette de changement de régime de frein. Si jamais la voiture est en acheminement dans un convoi marchandise, on peut purger les cylindres de frein. On peut tester le frein électromagnétique. avec le patin qui descend, vous savez, en cas de freinage d'urgence. Je vous montrerai ça ultérieurement. Là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche un petit peu parce que la vidéo va quand même durer un peu de temps. Je pense qu'il y aura quelques ellipses quand même. Histoire de raccourcir un peu la durée. Mais voilà, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Là, on n'a juste pas le temps. Et bien, on va passer par dehors, vous savez quoi. Hop. Et on va remonter à bord. Ok. Je vais laisser ouvert, mais ce n'est pas grave. Allez, on se remet en place. On referme nos portes. A priori, ça les ferme. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Non, c'est bon. Là, on est mobilisé simplement au frein de train. Nos portes sont fermées. On a eu l'autorisation de l'opération commerciale terminée. On réalimente la conduite générale. Le signal, c'est bon. Et on peut y aller. Sorti à 80. C'est parti. C'est parti. On s'était libéré tout à l'heure. Et on repart dans le silence. C'est vrai que c'est très sympa pour ça. À basse vitesse, on est vraiment... Ah d'ailleurs, j'avais dit que je ferais une petite vue extérieure où on voit la ram passer. Alors, on va peut-être la faire maintenant parce que... Après, il va y avoir la gestion de l'arrêt en garde de Dresden et de Banoff. Et il y aura des signaux fermés et tout. Donc, on va la faire comme ça. Sinon, dans la vidéo précédente, j'ai fait plusieurs... Plusieurs vues en extérieur à pleine vitesse, à 160. Donc, éventuellement, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais quand même vous montrer la locomotive. Quand même. La voici. Notre BR-101. Et puis, on peut la montrer également comme ça. Voilà. Hop, on va repasser en l'intérieur. C'est bon. Voilà. Un petit peu de traction. Je ne vais pas en mettre plus. Normalement, il n'y a pas besoin pour atteindre les 80 km heure. Et de toute façon, on n'est pas très loin de notre prochaine gare. Et sachant qu'on aura 1,60. Alors, où est le ralentissement ? Ça va être au prochain. Même pas sûr. Vous savez quoi ? On va se caler à 70, là. Hop. On n'a pas de vitesse imposée. Donc, ça se fait à l'ancienne. Mais ça peut se conduire relativement bien. Bon, après, c'est une question d'habitude. Voilà. On va se caler comme ça. Je pense que le prochain signal devrait être au rappel 60. Enfin, l'équivalent du rappel. Alors. Là, c'est le signal à revers. Oui, a priori. Oui. Alors là, je ne sais jamais. La vitesse étant inférieure. Notre vitesse étant inférieure à 110 km heure, je crois qu'il faut qu'on se mette à 45. Voilà. J'ai un petit doute sur ça. Mais on va se mettre à... Alors, il n'a pas l'air de dire ça, lui. Mais j'ai peur qu'on se prenne en charge. Je crois qu'on va essayer. On va se mettre à 50. Non, ça a l'air de passer. En vrai, ça a l'air de passer. Donc, c'est bon. Non, il prend bien en compte que c'est 60. Donc, ça va. Et là, on répète... Non. Par contre, a priori, au bout, on a un signal fermé. Donc, on va être reçu sur un feu rouge. Donc, on va anticiper parce que là, il va falloir qu'on se mette à 45, par contre. Donc, on va l'anticiper un petit peu, doucement. Voilà. Peut-être un poil trop anticiper. Mais bon. Au moins, je sais qu'au niveau de la vitesse, ça va. De toute façon, on est déjà en retard. De toute façon, je vous l'ai dit. Avec ce matériel-là, on va vous jouer en mode un petit peu arcade. Sans les pannes. Sans les systèmes de sécurité. Et là, ça va. Mais sinon, si vous commencez à faire une petite mise en service. De toute façon, les horaires, en mode horaire, vous les oubliez. Vous ne le respecterez pas. Alors, normalement... On doit avoir un signal d'avertissement ici. On se prépare... À quitter. Voilà. Il y a le rappel 60, surtout. Et également, l'avertissement. Donc là, on est à 30. Parfait. Il faut qu'à 200 mètres du signal, on soit en dessous de 25. Donc, on va déjà commencer à anticiper un peu ça. Bon, alors, même si là, il y a de la marge. Mais avec les signaux rouges, les signaux fermés sur TSW, il vaut mieux prendre de la marge avant. Parce que si vous dépasser d'un mètre, c'est trop tard. Et ça met fin au scénario. Donc, on va se mettre à 20. Entrée PPR, là, tranquille. Voilà, même si je... En vrai, on est quand même à 700 mètres. Je le pouvais... Ouais, je n'ai pas bien fait. À la distance, j'aurais pu rester à 30, 40 km heure un peu plus longtemps. Le bruit de roulement est sympa quand on prend les aiguilles. Attendez, on va le mettre en extérieur. Est-ce qu'on entend un truc ? On ne roule pas assez vite pour que... Pour qu'on entende le franchissement des aiguilles. C'est dommage. Ah là, c'est là, on l'entend sur celle-là. On s'arrête... Ça reste discret, quand même. Un peu trop discret, à mon goût. Les sons ne sont pas mauvais, mais... C'est vrai que ça pourrait être... Au niveau, quand on passe des aiguilles, comme ça, ça va faire plus de bruit. On a un petit ICE sur notre gauche. ICE 3... 3M ? BR406 ou BR403 ? Bon, d'extérieur, comme ça, c'est dur à voir. L'un des deux. J'ai les deux, hein, donc... Il me semble que sur cette ligne-là, il y avait les deux, mais j'ai un d'autre, maintenant. Ah, mais en plus, on va l'entendre partir. Peut-être pas... Combien ? 150 mètres ? On va commencer à freiner. On peut prendre à peu près 10 km heure, parce que tout à l'heure, mon arrêt... J'ai réalimenté trop tôt, et j'ai dû remettre un coup de frein, ce qui n'était pas terrible. Bon, là, on arrive vraiment en mode grand-père. Donc, on est en gare de Dresden-Rodbanov. Gare centrale, donc. Gare principale, si on veut. Là, je suis peut-être allé un peu trop fort sur le freinage. Ce qui n'est pas normal, c'est que la lampe rouge du PZB, l'aimant 500 Hz, n'ait pas monté. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'aimant devant ce signal-là. Parfois, ça arrive. Alors, en Allemagne, normalement, c'est pas censé arriver. En Autriche, sur les signaux qui sont réputés peu dangereux, il n'y a pas forcément l'aimant. Normalement, en Allemagne, il est tout le temps. Et normalement, c'est à 200 mètres du signal. Donc, c'est un peu bizarre. Qu'il ne soit pas monté, là. J'avoue que... Peut-être qu'il n'y a pas l'aimant, simplement. C'est où là, il faut redoubler de vigilance. Parce que là, le système, je peux me libérer. Alors, l'aide en haut à droite ne me le dit pas. Mais, en fait, quand ça clignote comme ça, vous pouvez vous libérer de la restriction. Alors, évidemment, on ne va surtout pas faire devant un feu rouge, bien entendu. Hop. Alors, on arrive gentiment. Non, j'ai dû remettre un tout petit peu de traction, sinon ça va être trop compliqué. Et là, on doit pouvoir s'arrêter. Centre de problème. 2-3 km heure. Réalimente, normalement, c'est pour éviter d'avoir un à-coup, mais ce n'est pas toujours facile à faire. C'est un métier. Normalement, on doit arriver sur l'élan du train et ça doit s'arrêter quasiment de lui-même. Sauf pour les 2-3 derniers kilomètres. Voilà, on a arrêté au pied du signal. Très bien. On est mobilisés. Les portes à gauche. On ouvre à gauche. Et on va arriver à la fin de cette vidéo. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite présentation de la voiture pilote vous a plu. C'est quand même du bon matériel. En fait, le seul petit point noir, c'est la gestion des portes. Je pense que TSG a voulu aller un poil trop loin. J'espère que ça ne sera patché. On verra dans d'ici quelques temps. Du moins, la gestion des portes depuis la voiture pilote. Parce que depuis la BR-101, je n'ai plus de problème. Surtout depuis que je sais qu'il faut activer la ligne de train. Ça reste quand même une belle réalisation. Je ne vous ai pas tout montré. Je vous ai parlé de ce qu'on pouvait faire à l'extérieur. Changer le régime de frein, etc. On verra ça dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous parlerons des données. Comment calculer les données du PZB. Ce sera un gros morceau. Je pense vidéo d'une heure, peut-être une heure et demie. Je n'en sais rien. Ce sera difficilement éditable. Ce sera dur. Je ne pourrais pas synthétiser. Je vais essayer de le faire au mieux. Mais ça sera loin d'être facile. Pour les curieux ou pour celles et ceux qui ont un peu de mal ou qui veulent en savoir plus. Sachant que je suis en train d'écrire également un petit manuel en PDF qui servira en support de la vidéo. Et qui pourra servir d'aide éventuellement pour les gens qui en ont besoin. Et à qui ce sera peut-être plus simple de voir ça par écrit. On verra. Mais donc ça, ce sera la prochaine vidéo samedi prochain. Et entre temps, confirmez-moi si ça vous intéresse quand même en commentaire. Mais logiquement, mercredi, j'essaye de vous faire une vidéo sur la nouveauté de Tracing World 5. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense que je vais quand même faire cette vidéo. Et ne pas attendre vos réponses trop trop longtemps. Essayez de répondre. Cette vidéo sort samedi. Essayez de répondre avant lundi. Comme ça, lundi ou mardi, je peux tourner la vidéo et la sortir mercredi. Ça serait plutôt cool. Mais je pense que de toute façon, je pense que je vais la tourner quoi qu'il arrive. Sauf peut-être imprévu. Comme ça, au moins, lorsque les premières vidéos de TSW5 arriveront. Je n'aurai pas besoin de revenir sur toutes les nouveautés. Et sur les différentes méthodes pour avoir le jeu. Sachant qu'il y a un petit système, il y a une formule gratuite. Mais bon, j'en reparlerai mercredi. Donc, on se retrouve mercredi pour une vidéo un peu plus chill. Où on parlera des nouveautés de TSW5. On se fera ça en passager à bord d'un ICE ou quelque chose dans ce style. Et on se retrouve samedi prochain. Donc, pour la prochaine vidéo. Et pour la dernière vidéo de découverte. De ce cycle de découverte sur la BR-101 Expert. Vidéo qui traitera des données du PZB. Mais par contre, on aura peut-être des vidéos plus tard dans l'année. Avec cette locomotive. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde.